Musique Alors avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Bienvenue à nos téléspectateurs, les membres qui sont ici. Bonsoir. Écoutez, on a été gâteau aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu une des belles journées parce qu'il nous annonce que le beau temps, ça revient finalement. On a eu du beau temps, mais aussi chaud qu'aujourd'hui. C'était dû. On l'attendait avec impatience. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la couverture. Avez-vous des points à ajouter à l'ordre du jour de ce soir? Non. Sinon, ça me prend une proposition pour l'ordre du jour. Alors, proposée par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Bougie. Merci. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 23 avril 2018. Est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements concernant cette dernière séance? Tout est clair? C'est beau? Alors, ça me prendrait une proposition proposée par Mme Fortin et appuyée par Mme Thibodeau. Merci. Nous allons, sans plus tarder, passer à l'adoption des résolutions. 4.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 13 avril au 3 mai 2018 selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. Un montant total d'1,930,945,2 pour les activités de fonctionnement et d'investissement. La proposition? Proposée par M. Fortier-Renaud. Appuyée. Appuyée par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 4.2. Transfert d'un montant de 212,825 du surplus libre Nouvelle-Ville au surplus réservé des citoyens desservis en acaduques et égouts sanitaires. Attendu par le règlement 328-2009, la Ville a créé un fonds pour des immobilisations en acaduques et égouts sanitaires. Attendu que les propriétaires desservis par les réseaux d'acaduques et d'égouts financent l'entretien de ces réseaux par deux taxes annuelles et qu'ils ont trop payé pour l'entretien de ces réseaux. Attendu que, dans un souci d'équité de tous les contribuables, un montant de 212,825 devrait être transféré dans le fonds créé pour des immobilisations applicables aux contribuables desservis par ces deux réseaux. Le projet de résolution vise à autoriser le transfert qu'on prend du surplus libre total et qu'on met dans le fonds réservé à qu'éduc et égouts. Il faut savoir que c'est normal. Quand on fait un budget, on prévoit des dépenses et on prévoit des taxes en conséquence. On ne peut jamais arriver à zéro en fin d'année. Donc, on remet cet argent-là dans le fonds et il va servir pour des petites immobilisations l'année prochaine et donc éviter une taxation d'équivalent. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais vous en dire. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 4.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission qu'on fond pour la fourniture et la pause sur demande de revêtements bitumineux pour l'année 2018. Donc, on parle de rapiessage. La Ville est allée en appel d'offres publiques. Nous avons reçu deux soumissions. Pavage de Sartigan, 854 390 et 72. Construction à Benaki, 949 529 et 9. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet de donner le contrat à Pavage-Sartigan, un montant de 854 390 et 72 incluant les taxes applicables pour la fourniture sur demande de revêtements bitumineux. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un montant de 735 000 qui est prévu au budget. Donc, rendu à ce montant-là, on va arrêter parce que c'est sur demande. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. C'est 4.4. Acceptation de plus basse soumission qu'on font pour la fourniture et la pose de revêtements bitumineux pour l'année 2018. Cette fois-ci, c'est plus les grands travaux de Pavage. On est allé en appel d'offres publiques. Nous avons reçu trois soumissions. Pavage-Sartigan, 703 167 et 98. Construction à Benaki, 723 122 et 71. Construction BML Division de Sintra, 789 648 et 30. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à Pavage-Sartigan. Il y a un montant au budget de prévue de 725 000, plus la récupération des taxes et les crédits de bitume à recevoir. C'est financé même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 4,5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'excavation et l'affection de voirie pour l'année 2018. La Ville est allée en appel d'offres publiques. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Excavation Transco, 203 264, à Desrois, 223 881 62, les Pavages de Beauce, 225 970 et 31, les Constructions Binette, 230 362 et 53, Patrick Gagné et Fils, 230 854 et 77, Excavation Bolduc, 230 922 90, Excavation Doris-Droin, 243 640 et 10, et Giroud-Lessard, 263 865 et 28. Les soumissions sont conformes, donc la résolution vise à octroyer le contrat Excavation Transco. C'est un montant qui va être financé à même le règlement en 698 2018, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Je l'appuie. Appuyée par Mme Fortin. Merci. 4,6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage de chaussée pour la saison 2018. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 6 entreprises. Nous avons reçu 4 soumissions. Marquage et traçage du Québec, 49 626 et 9. Durand, marquage et associé, 56 766 et 4. Ligne Mascat, 58 108 et 37. Duraligne, 60 924 et 33. Mme Louise Côté, chef de division d'approvisionnement, suite à l'analyse des soumissions, nous confirme que la soumission déposée par marquage et traçage de Québec, Québec Incorporé est non conforme à deux exigences pour le camion traceur et que les autres soumissions reçues sont conformes. La recommandation est donc à l'effet de rejeter la soumission marquage et traçage du Québec parce que non conforme et d'octroyer le contrat à durand marquage et associé au montant de 56 766 et 4. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 4.7. C'est l'acceptation de la plus basse soumission qu'on fond pour le traitement de fissures d'un revêtement de chaussée en enrobé. La Ville est allée en appel d'offres sur invitation près de 8 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Seulement JF 18 927 et 77 Simota 27 723 et 97 et le groupe Lefeb MRP 36 330 et 15. Les soumissions sont toutes conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat assainement JF au montant de 18 927 et 77 C'est payable à même le budget de fonctionnement des services respectifs. Proposé par M. Thomasin appuyé par M. Redmond Merci. 4.8. C'est l'acceptation de la plus basse soumission qu'on fond pour l'aménagement d'un canal piscicole au confluent des rivières Poseurs et Chadières. La Ville est allée en appel d'offres publiques. Nous avons reçu 3 soumissions. Les constructions binètes 240 000 12 dollars et 61. Excavation Transco 245 255 et 47. Et Girouil-Essard 467 016 et 19. Les soumissions reçues sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat aux constructions binètes au montant de 240 000 12 dollars et 61. C'est des travaux qui vont être financés dans le cadre du projet de réfection du mur de soutiennement de la promenade de Redmond. Il faut se rappeler que la construction de ce canal piscicole-là est une mesure compensatoire qui a été exigée du ministère de l'Environnement pour la perte de l'habitat du poisson. Donc, ça a recréé un milieu naturel pour la frais du poisson. Proposition? Proposition. M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.9. C'est l'acceptation des plus basses soumissions qu'on font pour la fourniture sur demande de tourbes, de terres végétales et de travaux d'engazonnement. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 8 entreprises. Nous avons reçu 4 soumissions. Alors, pour le groupe 1, Gazon, Mercier, 18 189 et 4. Toujours pour le groupe 1, Gazonnière, Gosselin 2000, 18 510 et 98. Toujours pour le groupe 1, AD Robert, 22 190 et 18. Et Fondation M. Jacques a soumissionné pour les trois groupes, soit le groupe 1, 25 984 et 35, le groupe 2, 3 104 et 33 et le groupe 3, 8 039 et 63. Donc, les soumissions sont toutes conformes. Le projet de résolution vise à accepter dans un premier temps la soumission déposée par Gazon, Mercier, pour le groupe 1, qui est la fourniture de gazon en plaques au montant approximatif de 18 189 et 4, parce qu'il faut savoir que c'est sur demande. Celle de Fondation, Jacques et Fondation, pour le groupe 2, qui est de la terre végétale, 3 104 et 33, et le groupe 3, les travaux d'engazonnement au montant de 8 039 et 63. Proposition. Et évidemment, c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 4 points 10. C'est le mandat au groupe de sécurité Garda pour le service de contrôle en matière de stationnement pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Alors, le contrat se termine le 31 mai 2018. Il y a des travaux qui sont prévus au centre-ville cet été et l'été prochain. Le groupe de sécurité Garda accepte de réduire le nombre d'heures par semaine et au même taux horaire. Le projet de résolution vise à ce que le conseil mandate, le groupe de sécurité Garda pour le service de contrôle en matière de stationnement pour un montant n'excédant pas 24 110 et 26 incluant les taxes pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 4 points 11. J'ai un petit lègue informatique. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole par M. Daniel Busque. Alors, nous avons une demande de M. Daniel Busque qui désire s'adresser à la Commission de protection du territoire agricole pour aliéner et utiliser à des fins résidentielles une superficie de 989,4 m2 sur le lot 4,337,772 qui est situé dans le rang Saint-Évelyne. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères d'article 62 de la loi. Le projet de résolution vise à ce que le conseil avise la commission qu'il appuie la demande d'autorisation présentée par M. Busque pour aliéner et utiliser à des fins résidentielles une partie du lot 4,337,772 du CADES du Québec au motif suivant. La demande est conforme au règlement d'urbanisme. Selon l'inventaire des terres du Canada, les sols dans ce secteur sont de classe 4. Cette demande n'occasionnera aucune contrainte additionnelle sur le développement des établissements agricoles existants puisqu'aucune nouvelle résidence ne sera ajoutée. L'homogénéité de la communauté agricole ne sera pas altérée puisque la superficie en cause est minime et que le requérant conservera une superficie de 20 hectares après aliénation et il n'y a pas d'autre emplacement disponible en dehors de la zone agricole qui permettrait d'établir le champ d'épuration de la résidence existante. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Thomassin. Merci. 4.12 Autorisation de signature des avis de contamination et décontamination pour les lots 2 991 042 3 772 420 et 3 772 421 Attendu dans le cadre des travaux d'aménagement de l'espace Carpe Diem, un avis de contamination avant et un avis de décontamination après travaux devront être signés par la Ville et déposés au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière de Beauce. Le projet de résolution vise à ce que le conseil mandette M. Jean-Mécologue, directeur du secrétaire général et greffier à signer pour et au nom de la municipalité ses avis s'ils sont requis. Proposition. Proposé par M. Perron appuyé par Mme Fortin. Merci. 4.13 Demande à la société d'habitation du Québec dans le cadre du programme Rénovation Québec. Attendu à la mise sur pied du programme Rénovation Québec dont un volet vise la rénovation des bâtiments résidentiels en collaboration avec la Société d'habitation du Québec. Attendu que la Société d'habitation du Québec nous demande par résolution de signifier notre intérêt à poursuivre le programme Rénovation Québec pour le volet résidentiel, le projet de résolution vise à ce que le conseil demande à la Société d'habitation du Québec d'accorder une enveloppe de 100 000 $ dans le cadre du programme Rénovation Québec pour l'année financière 2018-2019. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyez par Mme Fortin. Merci. 4.14. L'acceptation d'une entente de partenariat partenaire-donateur-boursier avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Attendu que l'École d'entrepreneurship de Beauce via ses différents programmes encourage et développe l'entrepreneurship des dirigeants d'entreprises. Attendu que la Ville désire favoriser la participation d'entrepreneurs de son territoire aux activités de l'école via l'octroi d'une bourse d'un maximum de 10 000 $. Attendu que les modalités de versement de cette bourse sont comprises dans un protocole d'entente à intervenir avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accède une entente de partenariat avec l'École pour l'octroi de trois bourses d'un maximum de 10 000 $ par année pour un maximum de trois ans laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduite. Que la somme de 30 000 $ incluant toutes les taxes applicables soit financée à même le budget de fonctionnement pour chacune des années applicables. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer de protocole d'entente. Proposition? Je veux être appuyé. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Perron. Juste pour revenir, c'est une bourse par année, pas trois par année. Une bourse de 10 000 $ par année total de 30 000 $. 4.15. Subvention des organismes accrédités, c'est selon le rapport préparé par Mme Carole Paquet, directrice éloisée de la culture en date du 30 avril. Alors, c'est pour autoriser le recement de subvention aux organismes suivants. Club de patinage artistique 17 700 $. L'association du baseball mineur pour la saison 2017 1996. Club de hockey junior 2A 2200. Association de tennis et racquetball mineur 17 960. Association du hockey mineur 41 000. Escadron 890 et cadet de l'air 5000. Scouts et guides 5619. Et le montant total de 98 175 incluant les taxes financières, même le budget de fonctionnement. Proposition? Je l'appuie. Proposé par qui? Proposé par M. Thomasin et appuyé par Mme Bougie. Merci. 4.16. Le renouvellement du contrat d'entretien pour la suite de la géomatique avec la fermesserie Canada pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. Alors, la géomatique installée à la ville est basée sur les applications de la fermesserie Canada. Les coûts du contrat d'entretien pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 sont de 14 256,91, incluant les taxes. Le projet de résolution vise à ce que le conseil autorise le renouvellement du contrat d'entretien pour cette période. à ce coût, que le maire et le greffier soient autorisés à signer tout document utile pour donner suite à la présente résolution. Et c'est un montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition? Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Perron. Merci. C'est l'embauche d'une adjointe administrative pour le service d'urbanisme. Attendu le poste de ses vacances suite à l'obtention du poste d'adjointe administrative au secrétariat général et greffe et services juridiques par Mme Renée Parent. Attendu l'affichage interne du poste d'adjointe administrative au service de l'urbanisme pour lequel aucun employé n'a postulé à l'interne. Attendu la recommandation de M. Jean-Yves Gostin, directeur du service d'urbanisme et de Maître Magalie Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, le projet de résolution vise à ce que le conseil confirme l'embauche de Mme France Poulin à titre d'adjointe administrative au service de l'urbanisme selon les conditions de travail privées à la convention collective des employés de bureaux groupe 3, échelon 3 à compter du 14 mai 2018. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Perron. Merci. Et 4.18. Adhésion de la Ville de Saint-Jorge à Ville amie des monarques. Attendu que le papillon monarque est une espèce emblématique de l'Amérique du Nord. Attendu que sa migration exceptionnelle et son cycle de vie fascinant ont frappé l'imaginaire de millions de citoyens. Adhésion que depuis 20 ans, cette population de monarques a diminué de 90 % en Amérique du Nord. Attendu que les scientifiques attribuent ce déclin à la dégradation et à la perte d'habitats de reproduction. Attendu que les municipalités ont un rôle crucial à jouer pour le rétablissement de l'espèce en créant des habitats de reproduction sur leur territoire, en adoptant des règlements à sa faveur, en diffusant de l'information sur le sujet ou en invitant la population à participer à des programmes de sciences citoyennes. Attendu que la Ville de Saint-Jorge pose déjà plusieurs actions en faveur de la préservation du monarque, dont six mesures recommandées pour les villes Amis des monarques. Attendu qu'un organisme, soit les maisons d'enseignement Let's Go, s'engage à réaliser cinq autres mesures recommandées. Le projet de résolution vise à ce que la Ville de Saint-Jorge s'engage officiellement à contribuer à la restauration des habitats du monarque en poursuivant l'implantation de mesures de protection de l'espèce et en encourageant ses citoyens à participer à cet effort afin que ce magnifique papillon puisse à nouveau prospérer sur le continent, que le maire de Saint-Jorge signe l'engagement des maires pour la sauvegarde des monarques Ville Amis des monarques. Je propose. Je propose Mme Thibodeau, appuyée par Mme Fortin. Merci. C'est tout pour les résolutions. On va passer maintenant au dépôt de documents 5.1. Le premier document, c'est la liste des permis du organisme pour le mois d'avril 2018. On a un total de 190 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 10 811 745 $. 5.2. 5.2, c'est le résumé comparatif pour les permis émis depuis le début de l'année. Donc, nous avons un total de 395 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 23 544 275 $ pour 91 nouveaux logements, comparativement 371 permis en 2017, des travaux de 21 829 037 nouveaux logements. Merci. 5.3. 5.3, c'est un rapport d'embauche d'étudiants pour le service des loisirs et de la culture. Nous avons dans ce rapport 12 responsables, 22 surveillants sauveteurs, 4 sauveteurs-chefs, 7 journaliers, 1 préposé maintenant, c'est responsable, 90 animateurs de camp de jour, 8 animateurs-chefs et 15 accompagnateurs, un total de 159 étudiants embauchés. Et finalement, 5.4. 5.4, c'est un dépôt d'apport d'embauche, c'est pour une personne handicapée pour un certain menu de travaux au garage municipal. Merci. Au niveau de la correspondance, maintenant, une seule lettre qui nous vient de M. Jean-François Belmar, régénéreur directeur général, ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, direction générale des infrastructures. Le ministère des Affaires municipales nous informe que la programmation de travaux révisés présentés par la Ville en avril dernier a été acceptée et recommande à la SOFIL le versement d'un montant additionnel de 539.389 $, ce qui porte le total à 6.444.600 $ au niveau des versements autorisés provenant d'une partie de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018. Le ministère nous avise également qu'il pourra recommander le versement d'un montant supplémentaire de 2.879.996 $ relatifs aux travaux prévus ce qui apportera le total pour la période 2014-2018 à 9.314.596 $. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au compte rendu des dernières réunions que vous avez pu assister depuis la dernière séance du Conseil. Alors, ici à ma gauche, Mme Bougie. Oui, moi, M. le maire, je voulais juste revenir sur le point avec les papillons monarques. Je trouvais que c'était vraiment une belle initiative et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais juste dire aux gens qu'il y a des plantes qui favorisent l'habitat de ces papillons-là, dont, je vais essayer de bien le prononcer, la slépiade. La slépiade, qui est une plante qui favorise leur habitat. Donc, j'invite les gens, s'ils cherchent des fois une idée ou une plante, bien, ça joint l'utile à l'agréable avec cette plante-là. Sûrement qu'on aura d'autres temps pour en parler. Je voulais aussi dire aux gens que c'est la semaine de la famille qui commence. Donc, toute la semaine, il y aura plusieurs activités qui sont organisées pour les familles. Je vous invite vraiment à participer en grand nombre. Rapidement, vous dire que, bon, mardi, demain, il y a deux conférences pour les parents qui sont offertes. Il y aura, mercredi et vendredi, des bibliobouchous à la bibliothèque spéciale grands-parents. Donc, c'est toujours intéressant. Vous venez avec votre petit-enfant, même des fois trois générations, puis il y a des activités spéciales. Il y aura jeudi, le 17, une soirée d'observation des étoiles avec le club d'astronomie où ils mettent à la disposition des gens des télescopes vraiment puissants. J'étais allée il y a deux ans, je crois, qu'on a fait cette activité-là. Puis on arrive à voir très bien des choses dans le ciel. C'est vraiment des... Ils sont installés où? Ils sont installés, c'était au IGA, je crois que c'est encore là, ou en IGA, famille Rodrigue et Gros-Lot, dans la 150e rue. Ils s'installent là dans l'Est, puis on voit très bien, c'est vraiment intéressant. Puis il y avait des livres même il y a deux ans. Il y a deux ans, c'était la... il y avait eu une éclipse. Est-ce qu'on était en même temps que l'éclipse? Oui. Deux ans, oui? OK. C'est pour ça qu'il y avait coïncider avec l'éclipse. Il y a eu beaucoup de monde. Oui, mais on voyait bien les lunes de Pluton, de Saturne, les anneaux de Saturne, les lunes de Jupiter. Puis en tout cas, on arrivait à voir des choses très précises. C'était vraiment intéressant aussi pour les enfants. Le 18 vendredi, il y a la porte ouverte à la Maison des jeunes, comme à chaque année. Là, on invite les gens qui voudraient visiter. Il y aura des ateliers de cirque aussi qui seront donnés. Puis la projection d'un film au centre sportif La Croix d'Utile le soir à l'extérieur, une espèce de ciné-parc qui est offert. Et évidemment, dimanche, le 20 mai, c'est la grande fête familiale qui a lieu au Parc Veilleux. Puis le thème cette année, c'est la féerie de Noël au mois de mai. Donc, on va ramener un petit peu une espèce de Noël du campeur, si on veut, mais avec le thème de Noël pour la Semaine de la famille. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. La plupart sont tous gratuites. Donc, on vous invite à participer. Puis allez voir sur notre site Internet si vous voulez plus de détails sur les heures puis les endroits exacts. C'est tout bien décrit. Mais c'est bien au Parc Veilleux, pas au Parc Sechute, là. Attends un peu, là. Il-Poseur. Il-Poseur. Oui. Ça se prend ça tout à l'il-Poseur. Parfait. Merci. Moi, j'ai assisté à deux réunions. Une horticulture, c'est Mme Thibodeau d'en parler. Et le comité des Fêtes, j'ai été plutôt suivi des préparatifs pour les prochains événements qui s'en viennent comme le solstice d'été, le Fête Saint-Germain, la Confédération. Le paramétral défilé de Noël et le soir, je ne vais pas avancer, mais il n'y a rien de spécial. Vous êtes allé au 24DH aussi? Ah oui, c'est le 24DH. Féminin. C'était 12h, c'était, je suis allé à 7h, vendredi soir, c'est fait. Pour remplacer M. le maire. Lui, c'est allé le lendemain matin pour Côté-Homme. C'est un succès, vous ne l'en profitez pas. Je trouve que, tu sais, leur cause est bonne, ils donnent beaucoup pour les enfants d'hôpital, fait que, c'est du monde qui s'implique, tout ça, fait qu'on va espérer que ça va continuer parce que eux autres aussi, des fois, ils commencent à avoir de la misère avec la relève. J'ai rencontré des gens des représentants de l'hôpital aussi, en pédiatrie, qui étaient vraiment heureux de pouvoir acquérir la pièce d'équipement qui touche les enfants. Merci au groupe du 24-DH, je pense qu'année après année, puis je pense que, parler un peu aux organisateurs, c'est beaucoup de travail, peu de sommeil durant ce week-end-là. Merci, bravo pour ce groupe-là. Le baseball, il a commencé aussi, je pense. La saison, la saison, ils ont commencé à l'extérieur le 13 mai. La saison, ici, va commencer le 8 de juin. 8 de juin, OK. OK. Je vais lancer un petit semestre. Merci. Mais je le lancerai quand on sera plus proche. bien, merci. Merci. Bonjour. Salah? Oui. Alors, je suis en train de regarder mes notes parce que j'étais un peu mêlée, là. Bon, on va se démêler. J'étais à l'inauguration de, oui, au Grand Prix du tourisme. C'était, ce qui se passait à Saint-Jean-Port-Joli. C'était au mois de, en début mai. Vous ne pouviez pas y aller, ça m'a fait plaisir d'y aller, dis-je. Qui était en nomination, il y avait beau sang, qui était en nomination, ils n'ont pas gagné. Mais par contre, je trouve que c'est une belle vitrine parce qu'eux, ils étaient dans festivals et événements touristiques avec le festival Ville de Lévis, les feux de l'Auto-Québec. Alors, vous comprendrez, comme, mais juste le fait d'être là, je veux les féliciter. C'est des gens qui travaillent fort. Puis, une belle vitrine. Il y avait aussi une mention site Internet pour Beaux-Sarves et le musée Marieuse-Barbeau. D'ailleurs, c'est le musée Marieuse-Barbeau, notre musée régional, qui a leur emporté le prix. Alors, c'était une belle, une belle soirée. Beaucoup de gens de notre région y étaient. Je pense au Gîte-le-Marisier qui est en nomination pour hébergement et gîte et aussi Créativité-Beaux-Sarves qui était là. Alors, ce sont des gens qui travaillent tous très fort pour le tourisme. Félicitations à tout ce monde-là. Art et culture, M. Thomasin, vous me disiez ça. Art et culture, on a choisi des salles. Je suis arrivée un peu tard pour le comité. Alors, les salles qu'on a choisies, parce qu'on change le nom des salles au Centre culturel Marie-Fisbach. Alors, vous me rectifierez si je fais erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? Je pense que c'est la salle de la Renaissance. Non. Non? La salle de la découverte? Salle des découvertes? Salle des créateurs? Oui. Et l'autre? Ah, la salle Louis-Jobin. OK. Alors, Louis-Jobin, pour ceux et celles qui ne sauraient pas qui c'est, c'est le sculpteur qui a fait le dragon que vous pouvez voir au deuxième étage, le dragon et Saint-Georges, bien sûr, que vous pouvez voir au deuxième étage du Centre culturel Marie-Fisbach. Alors, il y a des salles qui vont perdre leur nom parce qu'ils étaient commandités. Alors, ça, c'est les noms que le comité a choisis. Salle des découvertes, salle des créateurs et salle Louis-Jobin. Alors, voici pour ce ça. Il y avait aussi, vous savez qu'on a eu une collection d'œuvres d'art de Robert Fortin. Ça, c'est un artiste qui est décédé il y a peut-être une dizaine d'années. On a fait l'évaluation de cette collection-là et là, maintenant, on va proposer, le comité va proposer des choses. On va vous en, on va vous tenir au courant de ce qui va se passer. Le 17 mai prochain, aussi, c'est le lancement de l'exposition estivale au, la chapelle, la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach. C'est à 18h. Alors, soyez là. Il y a Paul Duval que vous connaissez sûrement. C'est un sculpteur de notre région. Le 24, il va y avoir l'inauguration de l'œuvre qui va être installée juste au coin du pont. Alors, j'invite les gens à y être suite à 16h. Et le 17, d'ailleurs, lors du lancement des expositions estivales, ben, Paul va présenter aussi des œuvres qu'il fait. Alors, je vous invite, c'est toujours gratuit quand vous allez au Centre culturel Marie-Fitzbach. Rendez-vous au 3e, allez visiter le 4e. Il y a d'ailleurs la famille des Gagnés qui vont être en vedette parce qu'à chaque exposition, on met des vedettes, ben, des vedettes de notre monde à nous. On les met en vedette. Alors, voilà, c'est ça. Merci. Merci. Mme Thibault. Oui, je vous ai remplacé, M. le maire, à deux occasions. J'ai eu la conférence de presse pour la fête des parfums qui va avoir lieu avec le musée des Lilas dimanche le 3 juin à l'Île-Poseur. Il va y avoir différents kiosques à ce moment-là sur l'Île-Poseur. On vous invite en grand nombre. C'est gratuit. Vous savez que le musée des Lilas veut faire en sorte qu'on ait une ville avec 1000 Lilas. Elles sont rendues à près de 700 présentement et ça va bien pour augmenter. Ça fait que le dimanche 3 juin, on invite les familles à venir assister plusieurs kiosques pour animer qui vont être là sur l'Île-Poseur et c'est gratuit. Ensuite de ça, en fin de semaine, c'était un événement protocolaire avec les anciens condors au football au stade, au centre de soccer, au terrain de soccer en haut. Ça fait que je vous ai représentés là. C'est encore cette année 450 jeunes footballeurs du deuxième cycle du primaire qui étaient pour s'initier au football. Depuis 2016, ils font du flag football, ce qui fait qu'il y a plusieurs jeunes filles qui pratiquent le football maintenant parce que le flag football, au lieu de plaquage, c'est qu'il arrache la ceinture pour un arrêt du jeu. L'arrêt du jeu, c'est un arrêt de la ceinture de la personne qui court en avant d'eux autres. Ça fait que là, c'est comme ça que le jeu arrête. Ça fait que c'est moins dangereux pour les jeunes du primaire, pour les commotions cérébrales, et ainsi de suite, le sport du football. Ça fait que c'était bien apprécié notre présence. Ça fait que 450 jeunes encore cette année qui s'initient au football. Merci beaucoup pour vous dire, de mon côté, écoutez... J'ai oublié, tantôt, je vous ai remplacé aussi au tennis régional. C'était la fin de la saison et on remit les trophées, les petits trophées à tous les participants, des trophées un peu plus pour ceux qui s'améliorent, ceux qui ont un bon esprit sportif, tout ça. C'est sûr que cette journée-là s'est été écoutée, c'est le samedi qu'on a manqué d'électricité, donc ça s'est fait dans des pédons pendant la noirceur, mais c'était bien quand même. Il y a quand même, je ne me trouvais pas, je pense que c'est 130, 5 gens qui jouent au tennis de partir à peu près de l'âge de 5 ans à 18 ans, ça fait que c'est encourageant de voir ça. Je pense qu'il faut remercier ceux qui travaillent là. Il y a Richard Dulac qui donne un goût de même, on commence à penser à Relais, je fais lui ici tranquillement, il perd quand même un de ses adjoints cette année, et qu'il faut commencer à regarder à la relève aussi. Établir des contacts avec Eugénie Bouchard, peut-être qu'elle, au niveau grand rendu, peut-être qu'on pourrait l'utiliser ici. vous allez penser l'entreprise. Moi aussi, j'ai mis une petite chose, c'est que c'est Bouchard, quand on va installer la sculpture de l'Église du Val, c'est bien sûr l'artiste invité de Bouchard, et ça va être le souper, bientôt, le 28, lundi, dans deux semaines, et ça, ça va être pour lancer la cinquième édition. Alors, cette édition-là, les œuvres vont être installées dans le parc Lacasse, mais pour le travail, en soi, ça va se faire à la même place qu'un an passé, c'est-à-dire face au Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, tous les gens sont invités, bien sûr, à venir rencontrer les artistes qui viennent d'Italie, de la France, de l'Espagne, du Québec, du Canada, un peu partout. Alors, merci. Voilà. Bon, je recommence pour ma part. À partir de demain, on va participer à l'Union des municipalités du Québec, le congrès annuel ou les assises qui sont à Gatineau demain. Alors, je vais citer, le sujet, c'est de passer de la parole aux actes. Vous savez, c'est une année électorale cette année, alors on va s'assurer que les différents partis politiques prennent en considération nos besoins au nom des municipalités du Québec. Deuxième, j'ai participé samedi, le 12 mai, à une remise protocolaire de médaille du lieu de temps gouverneur. Et vous savez, on a eu 10 personnes à Saint-Georges qui ont été récipiendaires. Il y avait trois catégories. Il y avait les jeunes étudiants. Pour la jeunesse, c'était des médailles de bronze. Il y a eu des médailles pour les aînés qui étaient pour les personnes aînées, pour leur application sociale. Alors, il y en avait quatre. Et puis, on a eu même une médaille pour un mérite exceptionnel. Alors, les récipiendaires pour la jeunesse ont été les suivants. Il y a eu Mme Sarah Bugeau qui étudie à la formation professionnelle poseur. Il y a Mme Alexandra Fournier qui était du Cégep Beaux-Appalaches. Mme Esther Gosselin qui est au CIMIC. Et M. Alexandre Lefebvre qui était au Cégep à Saint-Georges. Et finalement, la dernière, c'est Mme Roxane Marcoux qui était à la prévalente de Saint-Georges. Alors, c'est cinq jeunes. On dit toujours que nos jeunes ne sont pas impliqués. Écoutez, il y en avait plusieurs, mais on avait cinq de Saint-Georges. Alors, c'était très, très bien. Bravo à ces jeunes-là. Bravo aux parents qui les encouragent. Il faut continuer dans ce sens-là parce que c'est des jeunes qui se démarquent. Même avec l'arrivée du pot bientôt, il y a d'autres activités qu'on peut faire. Maintenant, pour les aînés, il y a eu quatre récipiendaires. La première est Mme, c'était surtout pour les implications communautaires et autres, Mme Marie-Stella Bélanger qui est très bien connue. Il y a eu Mme Francine Mockel qui est elle, que je ne la connaissais pas personnellement, que j'ai eu la chance de connaître lors de la remise des médailles. Bien sûr, il y a notre Mme Irma Quirion qui a travaillé bien plusieurs années que nous autres. Elle est bien fière pour elle. Et Mme Olivette Veilleux aussi qui travaille au Manoir du quartier qui a été récipiendaire. Bravo à ces quatre personnes-là, quatre dames. Il y avait plus de 100 récipiendaires en tout et partout. Et finalement, on a eu une médaille pour mérite exceptionnel. Ça, c'est pour l'histoire d'une vie. Ça a été M. Marcel Dutille. Je pense que c'est la seule médaille qu'il y avait poursu. C'était une médaille d'or. Alors, bravo à M. Dutille pour tout l'accomplissement qu'il a fait depuis qu'il est à la tête du groupe Cannes. De ce côté-là, j'aurai d'autres points à passer tantôt, mais c'est pas mal la fin pour mes participations. Alors, c'est tout. Nous allons passer maintenant aux questions du conseil. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des questions, des points à rajouter, des écartements? J'aimerais rappeler, moi, qu'on a eu du vandalisme au parc Lacasse. Ça serait intéressant que si les gens voient des choses qui peuvent arriver, qui sont dommageables pour notre ville, on a aménagé le parc Lacasse dernièrement pour le mettre en beauté. Ça fait que si jamais vous voyez des gens qui font du vandalisme, avertissent la ville, on va faire en sorte de régler cette situation-là parce que c'est dommageable pour toutes les belles choses qu'on fait à Ville-Saint-Georges. Écoutez, moi, je n'en parle pas, parce que je ne vais pas leur donner de publicité à ces gens-là. Je pense que c'est des innocents qui ont assez de morts de la ville belle. Ça fait qu'on a le moins possible, s'il vous plaît, qu'on donne la publicité à ces gens-là. Pas d'autres points, d'autres questions? Maintenant, nous n'aurons pas... Oui? Non. Question maintenant du public, s'il y en a qui ont des points ou des questions. si vous vous identifiez et vous posez votre question. Bonsoir tout le monde, Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Vous avez dit, M. le maire, je reviendrai avec ma pétition. Je vais vous lire ça, ça ne prendra pas de temps. Je vous dépose la pétition signée par 93 % des résidents de la 151 avec une copie du document de demande et de notre formulaire que nous avons déposé. Les signatures ont été complétées entre le 18 et le 26 avril 2018. Nous avons limité notre demande de signature aux gens de la 151, mais nous pouvons vous dire que beaucoup de personnes du quartier nous appuient dans nos démarches. Nous ne comprenons pas que le député, sans attendre d'études d'une circulation connue ait vendu l'idée au gouvernement de progrès d'un boulevard urbain qui arrêterait à la 150, avec entrée et sortie par cette rue dans un quartier tranquille. Nous demandons d'organiser une réunion d'information afin que les gens du milieu soient mis au courant de ce projet. Nous demandons un contournement de notre ville et non de prendre le problème de la 107 et de la garochée, excusez, de la refiler dans la 105. C'est pas libre. Nous demandons aussi de dire aux gens comment ça s'est passé pour relier les entrées, les sorties à l'autoroute, disons, à Notre-Dame-des-Pins, Vosé, et ainsi de suite. Ça fait que je vous dépose ça et puis j'atteins des questions s'il y en a. Pas de questions. Nous aussi, on est dans la même situation que vous, on attend le résultat de l'étude d'opportunité. Ah oui, parlons de l'étude d'opportunité. Avez-vous trouvé ça veut dire quoi ça? Une étude d'opportunité? Nous, ce qu'on appelle c'est une étude de faisabilité. Mais eux, au niveau du ministère des Transports, ils l'appellent l'étude d'opportunité. On a dit que c'était des opportunistes, mais c'est le terme qui est employé. Ils font une étude préliminaire, une étude de faisabilité avant d'aller dans les plans de vie. C'est la terminologie qui est utilisée, mais c'est la même chose. On va attendre comme vous, nous, le résultat. Ils ont un an pour produire le résultat de cette étude-là. OK. Et puis, pour la 150, il y a une légende sur cette rue-là. J'en ai parlé avec M. Mécola cette semaine. Pourriez-vous nous répéter un peu l'histoire de la 150? La 150e rue est prévue au niveau du plan d'urbanisme. Elle est reliée jusqu'à la 25e avenue dans le plan d'urbanisme depuis 1992. Donc, dans le plan d'urbanisme de 1992 et dans le plan d'urbanisme de 2004, la 150e rue est prévue à être prolongée jusqu'à la 25e avenue. On s'entend qu'en 1992 et en 2005, l'autoroute n'était pas prévue qu'elle traverse la rivière Famine. Donc, il n'y avait rien de prévu. Mais ce qu'on prévoyait dans le plan d'urbanisme, ce sont les artères majeures. Donc, les artères majeures, ça veut dire les endroits où on envoie le plus gros du trafic et le camionnage sur les principales artères de la ville. Donc, c'était deux axes qui étaient la 25e avenue et la 150e rue étaient prévues à ce niveau-là. Donc, il n'y avait pas question d'autoroute dans ce sens-là? Non. C'est l'humain pas. Donc, il faut oublier. C'est ça. Bon, bien, je vous remercie. Alors, nous allons prendre une copie de votre dépôt de pétition. On va la prendre après la réunion. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions de la part du public? Alors, la prochaine... En terminant, vous savez, il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts dans la ville de Saint-Georges. Alors, ce que je demande aux gens, aux conducteurs, d'être prudents et d'avoir de la patience parce qu'aujourd'hui, je remarquais, on fermait la promenade de la première avenue au niveau du mur de soutènement pour réparer le ruisseau d'Ardoise. Ça a causé un peu de trafic sur le pont et entre l'Est et l'Ouest. Écoutez, ça fait partie du jeu. Alors, on demande de la patience, de la diligence et de la prudence. Et on dépoussièrera après. Et de la poussière. Ça va être dépoussiéré. OK. Alors, le mur de soutènement, c'est parti. Puis, je pense que c'est un défi. J'ai été rencontré encore les autorités de M. Hamel, qui est responsable du chantier. C'est un défi. Pour eux autres, ils aiment les défis. Et puis, je pense qu'on a une organisation qui est vraiment professionnelle. Vous avez remarqué, c'est protéger assez de couper le bruit, de couper la poussière et arroser en même temps qu'il lui travaille dans la terre pour s'assurer que les clients ou les commerces sans l'entour ne soient pas trop poussiérés. Alors, vraiment, on a affaire à un groupe de professionnels. Prochaine séance du conseil, ici, même heure, même poste, le 28 mai. Alors, si c'est en l'or, en espérant que le soleil va demeurer, il y en a qui ont eu la chance de laisser bronzer à l'extérieur du pays. Nous autres, on va essayer de se faire bronzer localement, mais ça nous prend de la belle température. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tout le monde. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.